Beaucoup d'étudiants vivent, je le fais aussi d'ailleurs, avec leur smartphone en main, ils l'ont en permanence et via ce smartphone, ils peuvent accéder en direct et où qu'ils soient à de l'information. Ces jeunes s'informent via les réseaux sociaux, mais aussi via les médias plus traditionnels, notamment grâce au site internet de la presse écrite. Cependant, le prix de certains abonnements reste plutôt rébarbatif pour bon nombre d'entre eux, puisqu'on le sait, le budget des étudiants est bien souvent compté. Pour répondre à cette problématique, il existe diverses initiatives pour offrir un accès à de l'information de qualité à un prix raisonnable. Ainsi, depuis près de 20 ans, et afin d'éduquer les jeunes à la citoyenneté et à l'esprit critique par rapport à l'actualité, les écoles primaires et secondaires qui en font la demande peuvent recevoir des quotidiens en classe. D'autre part, il y a la plateforme For You Campus qui permet aux étudiants, enseignants, professeurs et autres membres du corps académique de s'abonner à des journaux belges et internationaux à un prix intéressant, même s'il reste important pour certains. Pour pallier à ça, le journal Le Soir a mis en place depuis l'année passée un abonnement étudiant qui est gratuit et il se révèle que cet abonnement est un véritable succès, puisque pas moins de 17 000 jeunes s'y sont abonnés. Dans la déclaration de politique communautaire, le gouvernement a indiqué qu'il souhaite encourager la lecture de la presse quotidienne par tous, notamment les plus jeunes, à travers divers mécanismes, parmi lesquels la déductibilité fiscale d'un abonnement à titre de presse, la réduction pour les étudiants et les élèves de fin de secondaire et d'autres encore. Alors, j'ai plusieurs questions, Madame la Ministre. Pouvez-vous d'abord préciser qui est à l'origine de la plateforme For You Campus ? Est-ce que la Fédération Wallonie-Bruxelles est impliquée dans le projet ou est-ce qu'il s'agit d'une initiative purement privée ? Combien de personnes y ont-elles souscrit un abonnement cette année ? Alors, est-ce que vous envisagez des initiatives pour proposer aux jeunes des abonnements à la presse quotidienne qui seraient encore moins onéreux que ce n'est le cas habituellement, voire même gratuit ? Quelle forme ces initiatives pourraient-elles prendre ? Est-ce que des contacts ont déjà été pris dans ce but ? Et enfin, de quelle manière et surtout selon quel calendrier envisagez-vous de concrétiser l'engagement de la déclaration de politique communautaire que je viens de citer ? Je vous remercie.